Salut à tous, c'est CantinaHog01 et on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série de vidéos sur The Last of Us sur HBO et en France sur Prime Video. Mais tout d'abord je m'excuse peut-être si vous m'entendez assez renifler ou peut-être avec la voix un peu bizarre, c'est parce que je suis un peu pris en ce moment parce qu'il fait assez froid. Et voilà je suis un peu pris de la gorge donc désolé mais avant tout si vous n'avez pas vu l'épisode 1 qui parle du coup de l'épisode 1 de The Last of Us, c'est pas aller le voir avec toute la différence avec le jeu vidéo The Last of Us Part 1 parce qu'on va dire que Part 1 c'est le jeu cible de cette série de vidéos. Mais tout d'abord on va parler de cet épisode 2, mon avis sur cet épisode 2 qui est vraiment un corps excellent, excellent. D'ailleurs je me demande si j'ai pas préféré l'épisode 2 à l'épisode 1 parce que l'ambiance, d'ailleurs qui a été dirigée par Neil Druckmann, donc le réalisateur des deux jeux The Last of Us 1 et The Last of Us Part 2 et aussi de Uncharted 2 je crois, c'est excellent. Première fois qu'on voit un claqueur, j'ai jamais eu autant de stress devant une série de zombies, enfin là c'est désinfecté, que devant The Last of Us, à côté The Walking Dead c'était rien, vraiment devant The Walking Dead j'ai jamais eu vraiment trop de stress, à part peut-être saison 1 quand ils arrivent tous sur le camp, mais là il y avait deux claqueurs, j'ai vraiment stressé pour les personnages, alors que je connais, je sais très bien que personne allait mourir, bon d'ailleurs il y aura des spoils bien sûr de l'épisode, mais je savais que bon il y avait personne qui allait mourir des claqueurs, mais rien que les voir, les entendre, l'ambiance sonore et tout ça c'était vraiment excellent. Mais par contre, il y avait beaucoup de différences. Alors, il y a deux grosses différences que j'ai vues concernant cet épisode par rapport au jeu, et c'est des grosses 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 différences par rapport à l'épisode 1, vraiment où il y avait des différences, mais elles n'étaient pas non plus énormes, d'ailleurs je pense que la plus énorme c'était Tommy, mais là il y a deux grosses différences, on va en parler dans cette vidéo, deux grosses différences par rapport au jeu, donc c'est parti pour les différences. Donc déjà, l'épisode commence sur une ouverture en Indonésie, avec une scientifique qui va donc examiner pour la première fois un infecté du cordyceps, d'ailleurs c'était assez dégoûtant parce qu'on voit la bactérie, enfin comment dire, la fleur, le champignon se développer dans la bouche du sujet, d'ailleurs le fait que ça soit des étrangers par rapport à la série en Indonésie, vraiment, c'était assez spécial, et en plus, on voit après que, ben en fait ils ont, enfin on le voit dans le jeu, que en fait toutes les villes ont été bombardées, mais on ne savait pas vraiment pourquoi, là on voit pourquoi ça a été donné, l'ordre a été donné pour éviter que le virus se propage, bon, on le savait à peu près dans le jeu, mais là c'est beaucoup plus montré, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petits backgrounds concernant ce qui se passait avant l'épidémie de cordyceps. Donc là, concernant le dialogue entre Ellie, Joël et Tess, il est différent par rapport au jeu, parce que là il y a des répliques dans le jeu qui ne sont pas apparaîtes que là, en fait le lieu est complètement différent, là ils sont dans une espèce de maison, qui ne sont pas d'une maison, peut-être un bar, je ne sais pas trop, ou un restaurant, alors que dans le jeu c'était sous l'appui, en sortant de l'égout, et là il y a eu toutes les révélations, on a entendu les claqueurs et tout ça, d'ailleurs le cheminement de cet épisode n'est pas du tout pareil que dans le jeu, déjà ça se passe de jour, contrairement au jeu où ça se passe de nuit, mais les bâtiments et tout ça, vraiment par rapport au jeu, il y a beaucoup de différences, on ne va pas vraiment parler du cheminant, puisque c'est sûr qu'une série de 9 épisodes doit traiter beaucoup plus rapidement des sujets, il n'y a pas les phases de gameplay du jeu, donc c'est sûr qu'il y aura des grosses différences au niveau du cheminement, ça je ne vais pas trop en parler, je vais surtout parler des différences au niveau scénaristique, et ce que ça en fait tout simplement, niveau scénaristique et niveau dialogue. Donc là, comme j'ai dit, on voit que les deux bâtiments effondrés, alors on les voit dans les jeux, et comme j'ai dit, c'est de nuit dans le jeu, et là c'est de jour. Alors, la différence c'est que du coup on a un peu moins peur, je trouve, que dans le jeu, parce que dans le jeu de nuit, quand on entend les claqueurs et tout ça, ça fait vraiment très très peur, en plus, à un moment il y a une horde qui nous arrive dessus, là c'est vrai qu'on a un peu moins peur je trouve, mais l'ambiance, le vert qui ressort de l'image, parce que vraiment, cet épisode, il y a un filtre vert pour montrer la végétation et la nature qui a repris ses droits sur la ville, je trouve, et ça rendait vraiment bien, mais je préfère quand même le truc qui se passe de nuit, d'ailleurs, après on verra que ça se passe un peu de nuit, face aux claqueurs. Et là, grosse 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 différence, puisque face aux claqueurs, eh bien, déjà c'était vraiment très flippant, comme j'ai dit, c'était impressionnant, le sound design, d'ailleurs aussi le caractère design du claqueur était vraiment, bon ça se voyait que c'était un humain en dessous, mais c'était très 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 bien fait, vraiment, je me suis vraiment cru. D'ailleurs, l'ambiance au niveau de la caméra aussi, à un moment, on voit juste Joël et la caméra avance vers lui, du coup, on ne voit pas trop où est le claqueur, d'un coup, on le voit, et on sait que le claqueur, du coup, est attiré que par le son, et à chaque fois qu'il faisait un bruit, ça faisait vraiment très très peur. Mais là, du coup, grosse différence par rapport au jeu, Ellie s'est refait mordre. Alors, je n'avais pas compris au début, j'ai cru qu'elle s'était juste pris du sang de quelqu'un, et non, Ellie s'est refait mordre, ou griffé, on ne sait pas vraiment, par un claqueur. Donc, contrairement au jeu, où elle ne se fait pas du tout remordre, on voit toujours son infection, mais elle ne se fait pas remordre dans le jeu, et là, elle se fait remordre. Alors, c'est pour montrer, encore une fois, à Joël, et pour lui prouver qu'elle est bien immunisée. Donc, c'est plutôt une querelle scénaristique, parce que dans le jeu, Joël le comprend assez vite, qu'elle est immunisée. En fait, c'est pour pallier au fait que, vu que dans la série, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de sport, et à un moment, dans le jeu, juste après le Capitole, on va dans des sports, et on voit que Ellie peut respirer des sports, alors que Joël doit mettre un masque. Là, c'est pour pallier à ça, je pense, et ils ont dû trouver un autre truc pour vraiment que Joël soit convaincue qu'elle est immunisée. Donc, une grosse différence par rapport au jeu, qui fait plaisir, parce que ça ne change pas trop, parce qu'elle est toujours immunisée, ça ne change pas, il y aura juste de blessures, mais c'est une grosse différence quand même. Donc là, contrairement au jeu, Ellie avance toute seule sur la planche, alors que dans le jeu, ils y vont à plusieurs, et là, la scène est magnifique. D'ailleurs, les plans et tout, vraiment, les effets spéciaux sont incroyables, je trouve. Vraiment, je trouve que même, il n'y a plus le budget de la série, j'ai l'impression, alors qu'il y a juste entre guillemets 200 millions, les effets spéciaux sont meilleurs que certains films Marvel, je trouve, donc c'est incroyable. Mais niveau différence, voilà, il y a Tess qui a la cheville cassée, alors je ne sais pas si c'était vraiment une excuse, par rapport au fait qu'elle a été mordue, mais contrairement au jeu où elle n'a rien du tout, on ne voit pas vraiment Tess mal dans le jeu, il y a des petits indices, mais voilà, c'est très subtil, alors que là, c'est vraiment... d'ailleurs, quand il marche après, on voit vraiment Tess, qui est mal au point, on va dire. Et là aussi, grosse différence, alors c'est pas... c'est une grosse différence, entre guillemets, on va dire une différence moyenne, dès qu'ils arrivent au Capitole, déjà l'environnement a changé, mais comme je vous ai dit, l'environnement, ce n'est pas vraiment ce qui est important, et normalement dans le jeu, il y avait de l'eau, bon, je pense là, pour faciliter les acteurs, ils n'ont pas mis d'eau, et aussi l'environnement qui aurait coûté peut-être plus cher. Dans le jeu, en fait, les Lucioles arrivent, enfin on est poursuivis par la Fedra déjà, et les Lucioles sont dans le Capitole. Sauf que là, on voit directement des camions, et Joël s'en approche, et pense que du coup, ils sont dedans, ou ils sont morts, mais en fait, pas du tout. Mais la grosse différence se situe juste après, puisque en fait, les Lucioles sont morts, pas par la Fedra, mais par les infectés. Donc c'est une petite différence par rapport au jeu, ou dans le jeu, ben c'est pas la Fedra, et du coup, ben là, ils sont désemparés dans le jeu, là, c'est différent. Et du coup, la deuxième grosse différence par rapport au jeu, alors ça, c'est une différence aussi, c'est assez complexe, compliqué quand quelqu'un connaît vraiment le jeu, parce que dans le jeu, c'est plus réaliste, entre guillemets, là, je trouve que c'est un peu moins réaliste. En fait, les infectés, une fois qu'ils sont morts, peuvent transmettre un signal par rapport à la plante, enfin, aux champignons, dans la terre, un signal à l'autre bout de la ville, à des infectés, parce qu'on les voit, en fait, au début, enfin, vers la moitié de l'épisode, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infectés au même endroit, et en fait, ils sont attirés par l'espèce de plante qui est signalée par un infecté mort, et du coup, ils arrivent tous vers le signal, et ça, dans le jeu, c'est pas du tout le cas, dans le jeu, en fait, les infectés sont juste attirés par nous, et pas par des signaux de plantes qui sont comme ça. Donc, je trouve ça assez spécial, j'ai trouvé ça assez spécial durant l'épisode, mais peut-être qu'il va falloir que j'attende plus comment ils vont utiliser ça dans la série, mais c'est une nouveauté assez bienvenue, mais est-ce que c'est pas juste pour cet épisode qu'ils vont utiliser ça, parce que vraiment, je trouve ça assez entre guillemets cheaté, ça veut dire que si c'est vrai, ils vont tuer un infecté, il pourra prévenir plein d'autres, et ça va jamais finir, en fait, ils ont aucune chance de survie, donc je pense pas que ça sera tout le temps, je pense que ça sera plutôt une... quand le scénario le voudra, voilà, quand il y aura besoin qu'il y ait une horde, ils vont utiliser cette technique pour faire venir le max d'infecté sur Joel et Ellie. Et là, du coup, par rapport au jeu, alors c'est une scène vraiment très 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 bien jouée, puisque Tess, du coup, on voit qu'elle est infectée au même endroit que dans le jeu, d'ailleurs, j'ai cru que c'était sur la cheville, parce que du coup, elle avait mal la cheville, mais en fait, non, c'est dans le même endroit sur le dessous de l'épaule, l'épaule droite, elle est pareil que dans le jeu, sauf que là, c'est différent, puisque en fait, c'est les infectés qui arrivent, contrairement au jeu où c'est la Fedra, et du coup, Tess se suicide face à la Fedra, là, elle se suicide avec tous les explosifs qu'il y a dans le Capitole, elle se suicide avec tous les infectés. et d'ailleurs, une scène assez... Enfin, je trouvais ça vraiment spéciale. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, pourquoi elle embrasse un infecté, en fait, je pense parce qu'elle était déjà infectée, et l'infecté l'a bien sentie, et essaie de transmettre son champignon avec la bouche. D'ailleurs, la bouche est un peu... est beaucoup représentée dans la série, parce qu'au début, on a la bouche... Enfin, on a le cordyceps dans la bouche, et là, il essaie de transmettre son cordyceps parce qu'elle n'a pas encore muté, Tess, mais elle préfère, bien sûr, se suicider. D'ailleurs, tout le monde, je pense, ferait pareil, plutôt que se transformer en ça, parce que c'est vraiment une mort atroce. Et voilà, fin de l'épisode, c'est tout pour les différences par rapport au jeu. Alors, voilà, deux grosses différences par rapport à la mort sur délit et par rapport, du coup, au signal que transmettent les infectés quand ils sont morts, quand ils sont par terre sur d'autres infectés. Alors, j'espère que ça ne sera pas toujours utilisé. Mais en tout cas, j'ai hâte, parce que dans le prochain épisode, on va voir Bill et Frank. C'est vrai que Frank, on ne l'a jamais vu, du coup, parce qu'on voit qu'il est mort dans le jeu. Et on va voir la relation qu'ils avaient dans le jeu. C'est assez explicite, mais c'était plutôt plus qu'une relation amicale. Donc là, on verra par rapport à la série, j'ai trop hâte à chaque fois. J'attends vraiment 3 heures du matin les épisodes. Si vous êtes pareil, si vous êtes hypé par la série, il ne s'est pas mettre un j'aime et un commentaire, dites-moi si vous avez trouvé d'autres différences par rapport au jeu dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. N'hésitez pas à vous abonner pour voir cet épisode 3. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. C'était CantinaOx01. Bye ! Sous-titrage ST' 501